12 coups droits pour 7 à Jan Ove-Wallner. Voici la statistique la plus parlante de ce second 7. 21-15 pour Philippe Sef dans le deuxième 7. 21-18 c'était le score du premier 7 en faveur de Wallner. Voici le troisième 7. Un premier point pour mettre en confiance. Un superbe premier point pour mettre Philippe Sef en confiance. Quel retour. On ne s'y attend pas. Philippe! 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 Il sort le maximum pour l'instant Philippe Sef. Philippe dans l'euphorie il pourra garder le contrôle. Il pourra garder le contrôle de son euphorie. 2-1 pour lui. Et on s'en doutait mais le public est évidemment très important dans ces moments-là. 3-1 pour Philippe Sef. Alors Valner évidemment s'inquiète. Et il y a de quoi même si le 7 et ce 3e 7 décisif n'ont fait que commencer. Mais il sent que Philippe Sef est euphorique pour l'instant. Qu'il joue peut-être son meilleur tennis de table. Et il va falloir qu'il sorte le grand jeu. Valner. Et ça c'est un gage de qualité pour la suite de ce 3e 7. 2-4. Le filet plutôt favorable à Valner. Un point extraordinaire. Un bloc. Extraordinaire point de Philippe. Il atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint. Il est transcendé par l'événement. Regardez ce revers. Et là c'est Valner qui commet l'erreur parce que c'était une balle qui n'était guère difficile pour lui. Il est peut-être un peu précipité là Valner. Et il est mené 3-6. Valner connaît bien Philippe. Ils se connaissent mais ils n'imaginent probablement pas que Philippe peut atteindre ce niveau de jeu. Et je dois dire que pour nous c'est aussi une bonne surprise. On connaissait la technique de Philippe. On n'imaginait pas qu'il puisse mener dans le 7 décisif contre Valner. En soi c'est déjà une performance. Il mène 6-4. Et c'est à lui de servir. 7-4. Valner qui lâche un revers. Je crois que l'ambiance de la Garenne va être déterminante pour cette fin de match. J'ai l'impression qu'il mène que Valner est en train de perdre son tennis de table pour l'instant. Qu'il n'est plus tout à fait dans la partie. Et ça bien évidemment, je dirais que c'est à cause de Philippe Serres. Valner qui est mené de 4 points au 7 décisif par un joueur qui est 76 places derrière lui. 9-5. C'est le mot parce que Philippe est en train de lâcher la plupart de ses coups. Et c'est de la folie dans cette salle de la Garenne. C'est de la folie dans les gradins. C'est étonnant. On savait que le public était un paramètre important de cette finale. Et il joue son rôle à fond le public. Et Philippe Serres mène 11-5 maintenant. Mais attention, attention, il ne faut pas crier victoire trop vite. Car Valner est toujours là. 11-6. Valner est toujours là et il a le service. Oui, sanction immédiate. Attention, c'est la concentration maximum chez Valner. C'est le moment le plus difficile de la partie, Philippe. Le revers est trop long et cela permet à Philippe Serres de mener 12-7 plus juste 5 points d'avance. Il a pris un risque là. Il devait, il devait, il devait. Mais c'est son jeu. C'est son jeu face à Valner, même si on possède 4 points d'avance. Et la balle n'est pas passée très loin du coin de la table. 4 points d'avance. 4 points à protéger. Et 4 points, ce n'est vraiment pas beaucoup lorsqu'on a Valner en face de soi. 9 points à gagner. Encore 9 points à construire contre Valner. Encore un échange fantastique. Et deux hommes déportés de la table qui continuent à frapper. Et Valner monte son niveau de jeu. Attention à sa fin de match. 12-9. 13-1. 11-1. 11-1. 11-1. 11-1. 11-1. 13-1. dix et c'est l'accélération de walmer qui a poussé un philippe c'est va à la faute en quelque sorte un revers gagnant c'est l'épavec sans froid il s'est pas emballé il a maintenant la pression en top fine du coup droit et du revers et cela prouve aussi qu'il s'est géré son avance 14 10 encore une prise de risque mais il fallait le faire 14 euros valmer a grignoté deux points et il va servir un moment très important et philippe c'est qui s'encourage vous voyez service valmer oh la chance est avec nous pourvu que ça dure oui la chance vis-à-vis la salle est en folie ici à la garenne 17 12 17 13 4 points d'avance et 4 points à construire à gagner avec le service il faut pousser l'équipe nationale belge et que philippe serre est au bord de l'exploit 3 points 3 points exactement 3 points et philippe serre qui commence à y croire évidemment 18 13 1 bloc coupé de walmer avec énormément d'effets latérales attention philippe 18 14 attention 4 points il faut encore le répéter ce n'est pas énorme face à walmer il reste 2 points au bord d'un résultat historique pour sa carrière ce serait évidemment la performance de la carrière de philippe serre silva walmer mais nous n'en sommes pas encore là 19 14 oula encore un point cap il ne faut pas que walmer n'ait que trois points de retard dans sa dernière série de services 19 15 et le dernier service de philippe serre 15 15 et valmer va servir maintenant mais chaque service de walmer et bien ce sera tout bonnement tout simplement les balles de mâle le dernier service attention la service du meilleur serveur 21 15 la performance de la soirée Philippe Sèvres, congratulé par son frère, 21-15, c'est évidemment du délire ici, dans cette salle de la Garenne, 21-15, au 3ème set, Philippe Sèvres, par Yann Ové-Wallner, le numéro 1 mondial, la performance de sa carrière.